L'histoire du soir, on va faire l'histoire du soir là, en plus j'ai préparé un overlay les gars, je vous raconte pas. Franchement, j'ai préparé un overlay, il est pété, je vais vous le montrer, après on le remettra, mais en exclusivité première de la Terre, vous allez voir le nouvel overlay de l'histoire du soir bonsoir, il est pété. Vous êtes prêts ? Il y a le générique aussi, ça c'est cadeau, c'est cadeau, et après je l'enlève, je vais vous montrer en exclusivité mondiale, mondiale, de la Terre et de Mars, parce que Mars aussi ça rentre, ça rentre en compte. Vous êtes prêts ? Sous-titrage ST' 501 C'est l'orage d'Oroh, regardez, il y a les éclairs. Effet spécial, t'as jégolouéal les gars. Ouais, derrière moi, en fait, c'est des revenants, mais ils reviennent jamais vers ici. Ils me font confiance en fait. Je sais pas, ils m'attaquent pas. Je sais pas, ils pensent que je suis un des leurs. Sous-titrage ST' 501 Merci. Oh putain... Oh putain, ça m'a fait speeder. C'est parti. ... 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 ça suffit ! Stop ! Oui ! C'est quoi ça ? Stop ! On arrête ! C'est quoi ça ? Non ! Ah, putain ! Vous êtes déçus en fait ? Vous êtes déçus en fait ! C'est déçus en fait ! Bon ! Silence, s'il vous plaît ! Le vent, la pluie, le bruit, tout ça là ! Calme ! Wesh ! C'est quoi ça ? Ça suffit ! On arrête ! On arrête tout ! Ça y est, pardon ! Je suis votre ami ! D'accord ? Stop ! Oh, putain ! Oh, ils ne nous ont pas lâché là ! Ouh ! Je ne pouvais plus là ! Bon ! Ça arrête les frères ! Calme un peu ! Ça suffit ! Merde ! Ça suffit ! Bon ! On est bon là ! Alors, je vais vous raconter l'histoire du soir ! Bonsoir ! C'est dur ! Mais c'est dur ! C'est dur ! J'ai eu... Regnée ! Je vous ai eu là, vous m'entendez tous derrière la chaise, bande de pourriture Ah putain, est-ce que je vous ai eu ? J'ai trop chaud dans cette merde là, oh putain de merde de Thug Life Bon, c'est l'histoire du soir bonsoir, alors désolé c'est une première avec tous ses effets spéciaux Je suis Jégolo Waer, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je vais vous raconter une histoire pétée de fou Donc je vais vous demander s'il vous plaît derrière, les bébés et tout ça, vous vous calmez un peu parce que là il faut que je raconte une histoire Bon, sérieusement, je vais vous raconter une histoire, mais une histoire qui va peut-être vous faire cafouiller Bon, alors je vais vous raconter une histoire, une vraie histoire Une histoire que j'ai peut-être déjà racontée, donc pour certaines personnes qui étaient là dès le début, ils ont dû déjà entendre cette histoire Donc c'est une histoire qui m'a été racontée par une personne que je connais très très bien Cette personne Cette personne en fait, j'étais à l'école avec Et il était d'origine marocaine Et on était dans la même école à une certaine période Le truc, c'est qu'il m'a dit, bon, toute sa vie il a vécu au Maroc Et en fait, une nuit, il s'engueule avec son père Alors il s'engueule avec son père, ça se passe très mal C'est aux environs de minuit Alors il s'embrouille, il sort de chez lui, il claque la porte et il s'en va Bon, il habitait au bord de la mer et c'est pas au bord de la mer là où il y a les touristes, etc. Non, non, du tout C'est juste qu'il y avait une petite plage où il n'y avait jamais personne Il y avait une plage où il n'y avait jamais personne Et là quand il sort de chez lui, il est vénère, tu vois, il est dégoûté Mais en même temps, il ne veut pas s'embrouiller avec son père, tu vois Et il est vraiment dégoûté de s'être embrouillé, mais il veut évacuer un peu Et il marche, il marche, il marche, il regarde le sol Et en fait, il est pensif C'est bon, merde, tu racontes une histoire Donc il marche, il regarde le sol et tout d'un coup il lève la tête comme ça Et il voit qu'au bord de la plage, il y a deux gars qui ont mis une table de fortune Enfin une table de fortune, une table en carton Et il voit une bougie, enfin il voit de la lumière Mais vraiment, tu sais, c'est nuit noire, tu vois Et ils sont deux, ils sont ensemble, ils sont assis l'un face à l'autre Et il se dit, bon allez, je vais aller rester avec eux un peu Je vais aller gratter une clope ou une cigarette ou on verra Et il marche Et il s'approche, plus il s'approche Et plus en fait, ils se rendent compte que c'est des gars Qui sont exactement habillés comme je suis là, tu sais comme ça Où en fait, tu sais, ils sont tous habillés comme ça Et là, ils sont en train de, ils sont assis comme ça Et ils jouent au domino Donc il y a une table, un carton, et il y a des dominos Et plus ils s'approchent, et plus ils se rendent compte Ils le voient arriver Et ils lui font comme ça, ils lui font un signe comme ça Ils lui disent, Salam Zama, tu peux venir, viens frère Et là, ils s'approchent et il leur dit, Salam Aleikum Et là, il reste, il était à 3 mètres d'eux Mais il ne les voyait pas, ils étaient plutôt comme ça Ils voyaient un peu, mais c'était l'obscurité Et il avait du mal à voir leur visage Alors c'est lui qui me raconte ça Et là, à ce moment-là, il lui dit En fait, il a encore dégoûté de s'être embrouillé Donc il n'avait pas trop l'attention Et les gars lui disent, ouais Assis-toi, assis-toi à côté, reste avec nous Et ils avaient tous, les deux, ils avaient un verre de thé Ils étaient en train de boire du thé, ils jouaient au domino, tranquille Et lui, il était en train de réfléchir encore, il réfléchissait Et au bout de quelques minutes À un moment Il commence à réfléchir, il commence à se dire Mais qu'est-ce qu'ils font là, les types ? En fait, ils font quoi ? Et en plus, ils ne parlent pas trop, ils parlent entre eux Mais c'est bizarre Et là, il leur dit, ouais, mais vous êtes du coin ? Il leur dit, vous habitez à côté ? Il y en a un, il fait, il fait, ouais En arabe, tu sais, il parle, mais il fait, ouais Après, quand il lui dit comme ça, il essaye de regarder son visage Il n'arrive pas à voir son visage, tu vois ? Et petit à petit, tu sais, il commence à être de plus en plus lucide Parce que, tu sais, il était sur les nerfs avec son père et tout ça Il s'est embrouillé Et il voyait flou, tu vois ? Enfin, il voyait flou Il n'était pas concentré Et là, petit à petit, le temps passe Et plus, il se rend compte de certains trucs Déjà, d'un, il voit que sur la table, en fait, déjà, c'est une table en carton Il voit que les dominos, tu vois ? Il voit les dominos Il se dit, wesh, c'est quoi ces dominos ? En fait, il voit que les dominos, ils n'ont pas de... Tu sais, ils sont blancs Mais ils n'ont pas de points Tu sais, normalement, les dominos, tu as 3 points, 5 points Le 5, tu mets les 5 sur les 5, etc Wesh Putain, chaud Et là, il voit que les dominos sont tous blancs Et là, plus, il regarde, il fait, mais wesh, c'est quoi ces dominos ? Et là, il commence à regarder les types de plus en plus Et il voit qu'en fait, les types, ils jouent, mais ça n'a aucun sens Et là, il commence à paniquer Mais il panique, mais tu sais, il ne montre pas qu'il est paniqué Tu vois, il est là Il commence à trouver, il réfléchit Il dit, putain, comment je vais faire pour esquiver ? Comment je vais faire ? Il faut que je trouve un truc Pour n'achève sans qu'eux, ils se rendent compte que, voilà Qu'il y a un truc qui ne va pas Et ils vont le sentir, on ne sait jamais, tu vois ? Et là, il leur dit, ben, salam, je vais aller chercher Non, il lui dit, ouais, je vais aller Il y en a un, il lui dit, tu vas où ? Reste avec nous Pourquoi ? Tu vas faire quoi ? Là, il est minuit Il est minuit passé, qu'est-ce que tu vas faire ? Reste avec nous Tiens, assieds-toi Et joue avec nous Et si tu veux un thé, il y en a du thé là T'as qu'à récupérer du thé là T'as qu'à boire du thé J'en ai, moi Et il lui dit, il lui dit, non, justement Il a trouvé une combine, il lui dit, non, justement Je vais aller chercher un, je vais chez moi Je vais chercher du café, je vous ramène du café Et on boit ensemble Et le gars, il lui dit, non, non, non Vas-y, reste, c'est bon Nous, on a tout ce qu'il faut là, t'as pas besoin Il dit, non, non, franchement, il n'y a pas de problème Je reviens Et là, le gars, il fait ça Il fait ça Il lève la jambe comme ça Et là, quand il lève la jambe Le gars, il me dit Comme ça, normal, il me dit Quand il lève sa jambe Je vois que la jambe Le pied, c'est un pied de chèvre Avec des poils et tout Fourrure Les gars, ils avaient des pieds de chèvre Il est tellement choqué Choqué Il se concentre, il se contrôle Il dit rien, tu vois Et là, il leur dit, il leur dit J'arrive tout de suite J'habite juste là-bas Il leur montre comme ça Il se retourne et il commence à marcher Tu vois Il commence à marcher, il marche, il marche Il ne se retourne pas Il marche, il marche, il marche Il ne se retourne pas Il marche Il ne les entend pas Il marche, il ne veut pas se retourner Il marche, il marche, il marche Il ne s'arrête pas Il est à deux doigts de crever de peur Il marche, il marche, il marche Et en fait, l'endroit où ils sont les gars Là, de chez lui Et bien en fait, c'est plongeant C'est une vue plongeante Où en fait, il les a vus de loin Il les voit de loin Et là, quand il arrive au pas de porte Là, dans sa tête, il se dit C'est quoi ce délire ? Il ne sait pas si c'est lui qui a déliré Si c'est lui qui a mal regardé Si la situation, elle était réelle Mais il n'avait pas envie de se retourner Et là, en fait, il est retourné comme ça Il se retourne quand même Il regarde, il cafouille Il regarde de loin Et il ne voit rien du tout Pas de table, pas de lumière Pas de gars Où est lui ? Il rentre chez lui Il va voir son père Il s'excuse Et c'est la fin de l'histoire du soir Bonsoir Alors, on va faire le jeu de l'histoire Du soir Donc là, c'était une histoire Mais en réalité, c'est un jeu qu'on va faire ensemble Donc, je vous demande de vous préparer Parce que, voilà Vous allez voir, c'est amusant Je vais vous raconter Enfin, je vais vous donner Les détails D'un fait qui s'est passé Et vous allez devoir Trouver Les conséquences de ce fait C'est-à-dire Par exemple Il y a eu un accident Je vais vous raconter l'histoire, etc Un constat Enfin, ce qui s'est passé La finalité Et là Vous allez me poser des questions Fermées Donc, vous me dites Ouais, est-ce qu'il y a ça ? Moi, je peux vous répondre Ou par oui Ou par non Ou par hors sujet Si votre question est hors sujet Si ça rentre pas dans le oui Ou dans le non C'est automatiquement hors sujet Ok Donc Alors L'histoire qu'on va faire aujourd'hui Je lance tout de suite Bon, après Les conseils que je peux vous donner Pour qu'en fait Déjà, on s'amuse A faire ce jeu Parce qu'il est vraiment amusant Et surtout Pour que Pour que vous compreniez En fait Le déroulement En fait Du jeu C'est que Ça sert à rien D'essayer d'imaginer Les conséquences Globales De ce qui s'est passé Ça N'essayez même pas De me dire Ouais, c'est-il Ouais C'est le gars Il venait de là Il est arrivé ici C'est à cause de ça Qu'il s'est passé ça C'est impossible Que vous trouvez Les conséquences De ce qui s'est passé Question fermée Oui Oui, fermée Pour que je réponde Ou oui ou non Si tu commences à me dire Ouais, est-ce que le type Il est C'est un harbi Non, est-ce que Je sais pas Il faut Moi, je peux répondre Que oui ou non C'est ça C'est des questions fermées Non, à chaque fois Je m'embrouille D'accord Vous êtes bon Tout est prêt J'avais oublié En plus Ah et c'est parti Donc l'histoire Qu'on va faire aujourd'hui S'intitule Vous pouvez choisir Je peux vous donner le choix Donc vous pouvez choisir Parmi les histoires Que je vais vous donner Vous pouvez choisir Bon, on va faire la panne électrique Les gars Alors Je vous réexplique encore une fois Je vais vous raconter l'histoire Un constat qui s'est passé Et vous allez devoir Me poser des questions Pour que je vous dise Oui ou non D'accord ? Donc la panne électrique Une femme au travail Descend les escaliers Attends Je mets un repère là Parce qu'il me faut mettre un repère Voilà Donc La panne électrique La panne d'électricité Pardon Une femme au travail Descend les escaliers Quand soudain Il y a une panne d'électricité Je répète Une femme au travail Descend les escaliers Quand soudain Il y a une panne d'électricité À ce moment Elle réalise que son mari Est sur le point de mourir Alors Là Vous avez peut-être Rien compris à l'histoire Mais c'est vraiment Par rapport à ce que Je viens de vous dire Il faut que vous me posez Des questions sur la femme Ou quoi que ce soit Et moi je vous réponds Par oui Non Ou hors sujet Donc Je suis sur le chat Avec vous Donc allez-y Posez les questions Ou pas D'accord C'est bon? Attends Ouais c'est bon Alors C'est parti Est-ce que le mari Est malade? Oui Elle a allumé quelque chose Non Peux-tu répéter Oui Une femme au travail Descend les escaliers Donc une femme Qui est au travail Elle descend les escaliers Quand soudain Il y a une panne d'électricité À ce moment Elle réalise que son mari Est sur le point de mourir Elle a allumé quelque chose Elle a allumé quelque chose Peux-tu répéter Son mari avait besoin D'électricité pour vivre Oui Est-ce qu'il avait un objet Qui est un peu au cœur Est-ce que le mari vit Grâce à des machines médicales Oui Elle l'a trouvé trop vite Vous l'avez trouvé vite Est-ce que son mari Est-ce qu'il est à l'hôpital Sous respirateur artificiel Exactement Vous l'avez trouvé vite Normalement C'est Wesh Normalement c'est compliqué Bon je vous fais la solution Je vous donne la solution Enfin voilà C'est un peu plus complexe Mais Enfin si c'est ça Vous avez trouvé en fait Le plus important en fait La femme travaillait En tant qu'électricienne Dans un hôpital Et elle savait Que les générateurs d'urgence Ne fonctionnaient plus Son mari Ayant eu un accident de voiture Était dans cet hôpital Connecté à une machine Qui le maintenait en vie Quand la panne d'électricité Survint à l'hôpital Elle savait que son mari Ne pourrait pas respirer Par lui-même Et qu'inévitablement Il allait mourir Ouais bon Là celle-là Elle est facile D'habitude C'est moins Bon on a fait une autre Alors allez-y Un mort au musée Un homme portant une cagoule Sortit d'un musée En courant Avec une peinture Sous le bas Un policier Un policier le vit Et le tua d'une balle Peu après Le policier Se suicida Quelques jours plus tard L'homme qui portait la peinture Fut enterré Et en érigea une plaque A son nom Sur le musée Quoi ? Ouais c'est vrai Il y avait le mindgame De générateur Mais bon De toute façon Ils sont allés Ils ont compris Pourquoi Directement Il était sous respirateur Alors je répète Un homme portant Une cagoule Sortit d'un musée En courant Avec une peinture Sous le bras Un policier le vit Et le tua d'une balle Peu après Le policier Se suicida Quelques jours plus tard L'homme Qui portait la peinture Qui portait la peinture Fut enterré Et en érigea une plaque A son nom Sur le musée C'est wow Là maintenant N'oubliez pas Des questions Je vous réponds Par oui Par non Pour avoir sujet Est-ce qu'il y a le feu Dans le musée Attendez J'ai même pas encore J'ai lu la solution Ah 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 Impossible que vous trouvez C'est impossible C'est un truc de fou Le truc Je relis une deuxième fois Pour moi Mais Pouah C'est violent Alors là Vous allez devoir bombarder Pour trouver ça Je vous le dis Ah c'est pété Ah c'est pété Allez c'est parti Je vous relis une dernière fois L'homme tué Était-il de la police Non L'homme tué Par le policier Était-il de couleur noire Hors sujet L'homme avec le tableau Avait-il Une tenue de travail Non L'homme tué Était-il le créateur De la peinture Non Je crois avoir trouvé Aïe 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 Non mais Non il faut pas trouver Il faut poser des questions Parce que c'est impossible De trouver ce truc Sauf si tu connais déjà Bien sûr Mais non Non en fait C'est des histoires Où en fait Tu dois trouver Ce qui s'est passé Le déroulement De l'histoire En fait Les conséquences Qui sont Qui nous ont Amené à cette fin Tragique Si tu veux L'homme était-il Un voleur Non Ça c'est bien Tu vois Les questions comme ça C'est stylé Il voulait faire une blague A son pote Policier Non Il fout la pression Inutilement Est-ce que Lors de l'incident Un tournage de film Se faisait Non Est-ce que la personne Souhaitait sauver La peinture Oui Quoi ? Il y en a un Azarel Il a dit Est-ce que la personne Souhaitait sauver La peinture Oui Quelle personne Je relis Je relis Comme ça Pour ceux qui n'étaient pas là Ou ceux qui n'ont pas entendu Un homme portant une cagoule Sorti d'un musée En courant avec une peinture Sur le bras Un policier le vit Et le tuait d'une balle Peu après Le policier Se suicida Quelques jours plus tard L'homme qui portait la peinture Fut enterré Et on érigea une plaque A son nom Sur le musée Le policier Était-il de service ? Oui Bonne question Le musée Était-il un vrai musée ? Oui Le policier Et le voleur Sont de la même famille Non Est-ce qu'un événement Inévitable Allait détruire la peinture ? Non Y avait-il autre chose Dans la toile de peinture ? Dans la toile de peinture ? A quel moment On a dit Toile de peinture ? Non mais sur le tableau Quel tableau ? Il a volé un tableau Il a volé un tableau ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Y avait-il autre chose Dans la toile de peinture ? Oui Mais fais pas le fou Ça existe pas ton histoire C'est toi qui as posé la question ? Hein ? C'est toi qui l'as posé la question ? Non Mais pourquoi tu dis ça alors ? Un homme portant une cagoule Sorti d'un musée En courant avec une peinture Sous le bras Une peinture ? C'est un tableau C'est un tableau ? Ah tu vois ? Non ? Ben oui Oui voilà C'était quoi ta question ? C'était la question Y avait-il autre chose à la toile de peinture ? Non Non qu'est-ce que j'ai dit moi ? J'ai dit oui Non t'as dit que de peinture C'est que j'ai dit Ah Non ce que Vous allez comprendre plus tard Donc je relis Un homme portant une cagoule Sorti d'un musée En courant avec une peinture sous le bras Un policier le vit Et le tua d'une balle Peu après Le policier se suicida Quelques jours plus tard L'homme qui portait la peinture Fut enterré Et on érigea une plaque à son nom Sur le musée Donc Euh Attention je reviens Le musée était-il en feu Au moment des faits ? L'homme tué Était-il un pompier par exemple ? Il y a plusieurs questions Alors je vais répondre à tes deux questions Mais il était en feu Au moment des faits Oui Alors je sais Là c'est T'as deux questions Magic Le musée Le musée était-il en feu Au moment des faits ? Oui L'homme tué Était-il un pompier Par exemple ? Non L'homme a-t-il protégé la peinture La peinture malgré la balle tirée ? Oui Enfin Oui Est-ce que l'homme était le directeur du musée ? Oui Oui Le policier a volé Non Y avait-il ? Ah mais là vous avez trouvé pas mal de Mais essayez de Il faut qu'il y ait une concordance Ça veut dire qu'il faut que vous essayiez de trouver Maintenant Vous avez beaucoup de réponses Et là Il faut que vous trouviez le déroulement de l'histoire Des conséquences de cette histoire Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Parce que vous avez beaucoup de trucs là Il faut continuer jusqu'à ce que Est-ce que l'homme était le directeur du musée ? Oui Il y avait-il un vol dans le musée ? Non Bah c'est un musée Tout se passe à un tableau de peinture Il a raison ton fils Peinture, musée, toile, de Était-ce une oeuvre d'art contemporaine ? Une peinture Est-ce que le policier A confondu l'objet sous le bras du présumé voleur Avec une arme par exemple ou autre chose ? Là il y a deux questions Est-ce que le policier a confondu l'objet sous le bras du présumé voleur ? Non Avec une arme ? Non Le policier a tué son patron voleur ? Non Le directeur a voulu voler le tableau Mais s'est fait tirer dessus et est passé pour un héros malgré lui ? Non Est-ce que c'est le directeur qui a mis le feu sans faire exprès ? Hors sujet Hors sujet ça veut dire que je ne peux pas te répondre ni oui ni non Est-ce que le policier était ami avec le directeur ? Non Il y avait le feu au musée Le directeur a voulu sauver au moins une toile Et quand il est sorti il s'est fait tuer par un policier Oui Par contre là il n'y a pas toute l'histoire Merdounidas Mais oui Voilà C'est à peu près ce qui s'est passé Mais maintenant Euh C'est pas normal On est d'accord Le directeur avait le fisc aux fesses Les policiers sont venus le pétard Le directeur a foutu le feu au musée en prenant sa toile fétiche Non Là vous avez Là vous avez beaucoup d'informations Par contre Là je vais relire ce que vous avez Il y avait des témoins et le flic a pas supporté la pression Non Parce que là Il y a des trucs Enfin il y a des faits Qui sont pas expliqués Enfin Qui sont pas compréhensibles Je répète ce qui s'est passé La finalité de ce qui s'est passé J'ai dit que le policier qui a tué le jeep Est-ce qu'il était de sa famille ou un mec Non Un homme portant une cagoule Non Un homme portant une cagoule Sortit d'un musée en courant Avec une peinture sous le bras Un policier le vit Et le tua d'une balle Peu après Le policier se suicida Quelques jours plus tard Quelques jours plus tard l'homme qui portait la peinture Fait enterré On érigeait une plaque à son nom Bon Vous avez trouvé le fait que ça soit Enfin que c'est le directeur du musée Et c'est pour ça qu'on érige une plaque Pour lui Vous avez trouvé Euh Voilà Il y a un petit plus de persos que deux dans la scène Non La cagoule et le suicide C'était une cagoule blanche Non Ouais mais c'est le feu et la cagoule qui rend ouf C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Mais là vous êtes vraiment pas loin J'ai trouvé le feu L'élément principal Oui Franchement le feu c'était très très bien de le trouver Parce que Voilà Vous avez trouvé comme quoi Il y avait le feu Que le directeur Du musée Il a voulu sauver une toile Il a récupéré Et il est sorti du musée Ensuite le policier Il lui tire une balle J'ai trouvé le feu Est-ce un incendie volontaire ? Hors sujet J'ai tout donné Bien joué Le feu était pour l'assurance Euh Non Faudra tu fais l'histoire que j'avais trouvée Ah non Mark Landers J'ai commencé l'histoire du soir bon soir Avec ton histoire J'ai pas pu C'est compliqué L'écriture elle était pas J'aurais dû le lire à l'avance Et en plus On a essayé Mark Landers Mais c'était pas bon l'histoire Il a tué un pompier Non non mais ça y est Vous avez trouvé Qui c'est qu'il a tué En fait Il a tué Le directeur du musée Maintenant Comment c'est possible ? Le policier avait-il été appelé pour un délit Bah il croyait que c'était un voleur Après il a su que c'était le directeur Il s'est foutu en l'air Mais Adonidas Ce que tu viens de dire C'est juste Oui Oui Donc là vous avez quasiment tout trouvé Sauf que maintenant Comment c'est possible Que Le directeur du musée Il sort avec une toile Et qu'il y a le policier Il le tire sans Je veux dire Le directeur du musée C'était pas un voleur Donc quand il est sorti Quand il est sorti Et bah S'il voit un policier normalement Bah en fait il n'y a pas d'embrouille Bah il croyait Pleut-il ce jour-là ? Non Hors sujet Est-ce que le policier était un vrai policier ? Autrement dit Le voleur était-il déguisé en policier ? Non Et le policier c'était Enfin Est-ce que c'était un vrai policier ? Oui Superpower Le feu était-il provoqué par un homme ? Hors sujet On sait pas Merci Superpower Je me trompe alors Mais il avait une cagoule Oui il avait une cagoule Il manque quoi bordel ? Lol Il reste un item à collecter François Il reste un truc Qui Qui est vraiment dur à trouver Mais En fait il reste le fait que Le directeur qui sort Pour sauver la toile Il sort Et il se fait buter gratuit par le Schmitt C'est pas logique Il a une cagoule Le keuf il s'est dit C'est pas le casa del papel Ici Et bim Non Même un flic Est-ce que Est-ce que le flic Il a tiré sans sommation ? Le directeur du musée A-t-il pris la place du voleur ? Non Euh oui Oui Parce qu'en fait Le policier a pensé Que c'était un voleur Donc là Jusqu'ici tout va bien Mais est-ce que les policiers Ils tirent sur les voleurs Gratuits ? Est-ce que la cagoule C'est parce qu'il fait froid dehors ? Oui Bien joué Voilà Et Olythe Il a trouvé Un des trucs Qui vous bouffait la tête Oui La cagoule Oui C'est parce que Enfin bon C'est exactement ce que tu dis Et c'est pas fini Il vous manque encore Un truc Qui est très important Et après je vous donne la solution Parce que C'est quasiment Acquis Vous avez réussi quoi Euh Il avait Pour ne pas être reconnu Non La peinture avait-elle une forme particulière ? Euh Non Euh Ce golement de directeur Il a couru vers le keuf Non Je viens d'arriver J'ai pigé Non mais attends C'est pas fini Parce qu'il y a encore un truc Qui bloque C'est d'où Le flic Attends Le flic était ivre A cause du froid Non Mais là on est On est pas loin là Superpower Merci pour Ah merci pour Les abonnements Merci pour Ben remercier Superpower A ceux qui ont reçu Deux abonnements Boubou et Magic Merci à toi Merci pour le soutien Ça fait plaisir Thug Nigger Life Nigger Thug Life Nigger Sarr Pring et non N'oubliez pas Là C'est C'est la première fois Qu'on fait De cette façon Là L'histoire du soir Où en fait Il y a un jeu Il y a une histoire d'abord Et après il y a un jeu Et on termine comme ça Si vous kiffez N'hésitez pas A me le dire A me donner des conseils A me dire Qu'est-ce que vous voudriez Qu'est-ce qui serait mieux Etc Donc on continue là Il manque encore un truc Le flic A misclic Et a tiré A cause des doigts gelés Non Ah magic Merci Premier abonnement En 10 ans Ah bravo 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 les gars Qui soutiennent Magic Welcome Merci frère Donc Là il vous manque Un truc C'est que Est-ce que Réellement Le directeur Il sort avec une toile Le flic Il tire gratuit Comme ça Wesh Il y avait des voleurs Qui avaient déjà tenté De voler des peintures Le policier Était sur le Qui-Vive Hors sujet J'ai un costume De mage T'es fou J'ai un costume De druide Gare Voilà Bon Pour vous donner Un peu D'énergie Et que vous trouvez Alors ce que je vais faire Regardez Je rate la caméra en plus Oh putain Il y avait Attends Le directeur A-t-il agressé Le policier Non Gros Brouillard de fou Le keuf Voie où est l'où Gros brouillard de fou Le keuf Voie où est l'où Non Le policier A-t-il eu peur Non Est-ce que Le directeur Était armé Aussi Non Maman J'ai peur Le directeur Avait des jambes De chèvre Non Il y avait De l'orage Ce jour-là Et il a été surpris Par le bruit du tonnerre Non J'ai un peu sursauté Ah merci Bon là Là franchement Il vous manquait Un seul truc Ah je vais vous donner Je vais vous donner Un indice Le policier Ne peut pas tirer Sans sommation Oui Est-ce qu'il y a Quelqu'un d'autre De l'histoire Non Donc je vous ai donné Un indice Il n'a pas le droit 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 Il a tiré Il a tiré comme Non Elle est stylée Ça là de fou Normalement Ma réaction Fique Vous allez trouver Là par rapport A ce qu'a dit Pouti Sully Normalement Vous allez trouver Il est bigleux Hein Il ne voit pas Non Le policier tire Et ça effraie Le directeur Le directeur Le flic a aussi Une cagoule Non Le directeur Est sorti en criant Feu à cause de l'incendie Non La vol à la ricoche Le flic a-t-il tiré intentionnellement Oui Le policier est handicapé Non Un policier handicapé Ça n'existe pas Ah 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 August Il l'a trouvé C'est quoi Il est sourd Le directeur Est sourd Ah Ah C'est bon Je vous raconte La solution Ah Ah Putain Elle est stylée Elle était fou Alors écoutez bien Les conséquences De cette histoire Macabre Et catastrophique Lors d'une vague de froid Donc Il y a eu un incendie Dans un musée Et le directeur Essaya de sauver La peinture La plus précieuse De la collection Le policier Qui n'avait pas remarqué Le feu Donc déjà Le policier Il n'a pas remarqué Le feu Demanda Suicida à l'homme De s'arrêter Parce qu'il pensait Qu'il était un voleur Mais comme le directeur Était sourd Il ne l'entendit pas Quand le policier Réalisa Qu'il avait tué Le directeur du musée Il se suicida Voilà Voilà C'était ça C'est la fin De l'histoire Du soir Bonsoir Ça fait plaisir On change de truc Je mets un repère Et On revient Et c'est fini Pour l'histoire Dites moi Si vous en voulez D'autres On va essayer De terminer Les streams A chaque fois Avec ça Ça fait plaisir Donc on change D'overlay Et on en discute Et on va On va doser GTFO Avec les frères Générique de fin Les gars Générique de fin